... Quand elles racontent cette histoire invraisemblable, quand elles affirment que des faits et des lutins ont établi leur quartier dans le vieux Saint-Eustache, on a vraiment envie de les croire. Bonjour, je m'appelle Cathy Primo et je suis artiste multidisciplinaire. Bonjour, je m'appelle Isabelle Larouche et je suis auteure jeunesse. Ensemble, elles ont créé les productions Elphée, l'organisme à la base de ce circuit touristique, jalonné par 34 petites portes de fées installées dans des commerces et des lieux publics. Quelques 150 personnes, écoliers, sculpteurs, illustrateurs et auteurs leur ont emboîté le pas, un projet chaudement accueilli par les commerçants participants. Oui, donc moi je suis Karine Aumiette, la boutique Chaos Création sur la rue Saint-Louis et puis moi j'ai tout de suite embarqué dans le projet quand on m'a parlé des portes de fées. Donc je trouve que c'est une belle initiative pour l'achat local. Puis les portes aussi, c'est plein de couleurs puis ça rejoint beaucoup ce que j'ai à l'extérieur. Je suis bien contente. Ils sont tellement belles, tellement belles les sculptures. C'est vraiment un beau projet. Pourquoi un tel succès? Isabelle Larouche et Cathy Primo jugent que le projet Les portes de fées véhicule des valeurs qui en dépassent les contours. Dans une maison ou dans un commerce, c'est une petite porte qui s'ouvre sur l'imaginaire. Vous savez, la magie ça existe, mais souvent on est trop pressé pour la voir. J'ai été émue par plusieurs moments même de constater à quel point il y avait un sentiment d'appartenance avec notre vieux Saint-Eustache et que ce projet-là est venu concrétiser ce sentiment d'appartenance-là. il y a place encore à évolution et encore plus au communautaire, au travers, au travers de la vie des portes de fées. Un reportage de Claude Desjardins à Saint-Eustache. Sous-titrage Société Radio-Canada